Les Français s'intéressent beaucoup, beaucoup à la politique. La politique dans les médias, ça occupe beaucoup, beaucoup d'espace. C'est très présent dans le quotidien du français, de parler de politique. On peut dire que c'est un sujet quotidien tous les jours, même au travail, même si c'est interdit, on parle de politique. C'est bien parce qu'on peut s'exprimer, on donne son point de vue, c'est une liberté très appréciée. Mais parfois c'est vrai que ça peut choquer, puisque justement on accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Et parfois c'est pas très, je sais pas, c'est pas très cool, voilà. Toujours en temps de parler de politique, politique, politique. Si les Français respectent leur centre politique, on peut dire que non. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Parce que dans les médias, bon, il y a toutes, enfin, il y a des émissions sarcastiques. On présente, enfin, on se moque beaucoup du président, disons, de plusieurs figures politiques. Au niveau quotidien, enfin, le peuple aussi, on affiche le plus souvent les défauts des figures politiques et pas beaucoup les points positifs. Donc, parfois c'est pas très simple, on peut dire. Mais, ce que j'apprécie le plus, c'est qu'il y a une énorme liberté d'expression. On peut afficher son point de vue comme on le veut. Et, c'est, 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 c'est ce qui compte quelque part, voilà. Ça pourrait choquer. Mais, euh, c'est aussi amusant de voir comment les médias extrapolent cette situation très sérieuse, comme la politique, dans, voilà, dans une caricature, disons, ou dans une blague, ou dans une moquerie, ou... Mais bon, ça, je sais pas, au Venezuela, on pourrait pas trop le faire, par exemple. Voilà, ou dans d'autres pays, hein, sans dire que le Venezuela, sans être très spécifique. Parfois, ça peut choquer n'importe quel étranger, la première fois qu'on arrive en France, c'est voir, euh, tout ce moquerie, et tout ce... Parce que c'est pas, bon... Ce qui choque le plus, c'est que c'est très... récurrent. C'est ça, c'est la fréquence de la moquerie. C'est bon humanisé. C'est bon comète.